... Le perroquet jacquot, un oiseau très social, apprécié pour son intelligence, il figure parmi les espèces les plus recherchées dans le commerce des oiseaux. Mais au cours des décennies récentes, le taux et la quantité d'extraction des populations sauvages mènent cette espèce vers l'extinction. En juin 2012, le perroquet jacquot a été classé comme vulnérable selon la liste rouge de l'UINC, car... À cause du volume annuel destiné au commerce international et du taux continu de la perte d'habitat, il est probable qu'il subira un déclin rapide sur trois générations. Autrefois, la présence du perroquet gris s'étendait à travers la région équatoriale de l'Afrique. Aujourd'hui, il est classé comme extrêmement rare ou disparu au niveau local de plusieurs États. en Guinée, Guinée-Bissau, au Togo, Bénin, Rwanda, Burundi, Tanzanie et au Kenya. Son déclin est le plus évident au Ghana. La population de population declines que nous avons vu dans le gris parroquet en Ghana semble qu'il y a une très longue période de temps. Probablement dans les dernières 20 à 25 ans, il a déclaré de 90 à 99%. Le cas de l'Afrique en Gris parroquet en Ghana n'est pas un unique parce qu'il y a d'autres surveys qui sont faits dans les pays comme la Côte d'Ivoire, la Libénie, la Nigéria et d'autres places qui indiquent que la population a déclaré de la similarité à la de l'Afrique en Ghana. Dans les États où il existe encore une population florissante, l'exploitation incessante des oiseaux continue à servir les demandes internationales par le biais de trafics légaux et illégaux. Dans toutes ces régions, ces trappeurs capturent des perroquets sauvages et les transportent vers des grandes villes en vue de les exporter. Chaque ligne ici représente une livraison commerciale vers des acheteurs et des fournisseurs internationaux. Des données collectées au fil des 40 dernières années montrent un vaste système commercial qui s'étend dans le monde entier. Depuis 1975, 1,3 million de perroquets Jaco ont été légalement exportés. Mais ces chiffres ne prennent pas en compte les oiseaux qui ont péri pendant le transport. Avec des estimations sur le taux de mortalité pré-exportation variant entre 30 et 60 % et allant même jusqu'à 90 %, le nombre réel de perroquets soustraits à leur milieu naturel est beaucoup plus élevé que celui enregistré dans les échanges commerciaux. Des estimations de mortalité conservatrices s'élèvent jusqu'à un total de 2,1 à 2,5 millions rien que pour le commerce légal. Le transport illégal de ces oiseaux ne fait que gonfler ces chiffres. Le trafic illégal, de perroquets Jaco est si répandu et si bien organisé que les tentatives pour résoudre le problème ont échoué. Bien que beaucoup d'États membres se conforment aux quotas d'exploitation, souvent les réseaux criminels profitent de failles dans la réglementation et se livrent à du trafic illégal sous couverte de pratiques commerciales autorisées. Ilégal trade en african-gray parrots involves organisé crime. Il ne s'agit pas seulement avec local personnes trappant de l'eau, mais il y a des international partners sur l'autre côté du trade. Le système est parfois à l'advantage de des officiels corromptus. Cela implique l'utilisation de la documentation de forges et ainsi de suite. Il y a parfois même d'exploiter des oiseaux de perroquets sous le prétexte d'être captifs. C'est illégal. Ce qui passe pour un trade légal. Depuis 2016, l'exploitation non durable, le trafic illégal, le déboisement à grande échelle et l'échec pour faire respecter des plans de gestion ont tous contribué à l'éventuelle disparition du perroquet Jaco comme pour tant d'autres espèces. Il y avait des millions de connures de Caroline autrefois, dans presque deux tiers des États-Unis. Mais en moins de 50 ans, l'intérêt incessant de l'homme à faire disparaître l'espèce de la nature a décimé ce qui semblait être une population illimitée. Les gros parroquets sont de l'avenir de l'avenir. Les gros parroquets de parroquets sont de l'avenir. Si on ne s'est pas préoccupés, les parroquets africains vont de l'avenir. pour que les populations soient préoccupées et les populations et les populations Pour que le perroquet Jaco reste un symbole de l'Afrique équatoriale et pour que les populations sauvages puissent s'épanouir, il est primordial que des dispositifs réglementaires efficaces soient mis en œuvre avec un soutien international. Les chiffres actuels et des observations par les autorités locales constatent que l'espèce est en voie de déclin à un taux qui surpasse sa capacité de se reproduire afin de préserver l'espèce, ce qui peut sérieusement provoquer une disparition irrévocable des populations sauvages. Sous-titrage Société Radio-Canada